Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Manny Derue. J'ai réalisé les six premiers mois de ma thèse au sein de l'IFIP, l'Institut du Port en Bretagne, puis au sein de INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique et d'Environnement, à Toulouse. Cette thèse a été financée par plusieurs partenaires, dont le projet ANR Microfine, le projet européen H20-Fidofine, et l'organisme France Sédétique Port, qui regroupe les entreprises de sélection Axiom, Nucleus et l'IFIP Institut du Port. Ma thèse a été encadrée par les docteurs Hélène Gilbert, Alban Bouquet et Céline Caride et chacun, et mon sujet de thèse portait sur le potentiel de l'efficacité digestive qui a un nouveau caractère, pour améliorer l'efficacité alimentaire du port en croissance dans un contexte de diversification des ressources alimentaires et également étudier le rôle du microbiote intestinal. La filière porcine et sa durabilité sont de plus en plus affectées par le contexte de volatilité du coût des matières premières. En effet, l'aliment coûte de plus en plus cher pour l'éleveur de port, dû notamment à des facteurs comme le dérèglement climatique et aussi l'accroissement de la population. Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour contrer ce prix élevé, mais une des solutions envisagées au sein de cette thèse, c'est de nourrir les porcs avec des coproduits des industries agroalimentaires. Ce sont donc des restes des industries, ils sont donc moins chers, ils mobilisent moins de terres pour l'alimentation animale. En revanche, ils ont des teneurs plus accrus en fiebre alimentaire, ils sont donc plus difficiles à digérer pour les porcs. L'objectif principal de cette thèse était de s'intéresser à un nouveau caractère, qui est l'efficacité digestive, en fonction du régime alimentaire reçu par les aliments. Ce caractère s'est révélé très intéressant car il est héritable, c'est-à-dire transmissible à la descendance, de façon modérée à élevée, et en plus il était favorablement lié aux principaux caractères de production chez le porc. De plus, la composition du microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes contenus dans l'intestin, a permis de mettre en évidence que certains microbes étaient associés à une bonne efficacité digestive chez un porc. Ces nouveaux caractères identifiés lors de la thèse, c'est que l'efficacité digestive ou encore la composition du microbiote intestinal, vont avoir un rôle important pour améliorer la sélection des animaux, notamment lorsque ceux-ci sont nommés avec des régimes dits alternatifs. Tout simplement parce que pour moi, il faisait sens. Le rôle du chercheur, c'est de répondre à des problématiques, et là, concrètement, on essayait de trouver des solutions pour sélectionner les porcs d'une nouvelle manière, dans un contexte de diversification des ressources alimentaires, et donc de changement climatique, de changement environnemental, d'accroissement de la population, des problématiques qui sont ainsi bien sociétales qu'environnementales. J'ai choisi ce sujet de thèse puisqu'elle avait une application concrète. Je dirais polyvalente. En effet, le sujet principal de la thèse, c'était tout ce qui touchait à la génétique, mais il a fallu également que je développe mes connaissances dans tout ce qui est biologie, microbiote intestinal, que je développe aussi mes connaissances sur l'alimentation animale. Donc en fait, cette thèse, elle est très complète et polyvalente. Je suis actuellement en post-doctorat à l'université de Raleigh, en Caroline du Nord, aux Etats-Unis. Donc en fait, durant cette thèse, je fais une collaboration avec cette équipe de Caroline du Nord, et ce qui m'a permis ensuite de partir en post-doctorat chez eux. Je travaille actuellement sur des thématiques légèrement différentes, où je travaille sur l'imputation des données de génome, qui est tout ce qui est question de consanguinité chez la vache laitière. Sous-titrage ST' 501